Musique Ce journal vous est présenté par Congo Energy. Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Reprise des pourparlers de Kampala. L'opposition congolaise n'en voit plus l'opportunité. Les professeurs Mampouya proposent la tenue d'un dialogue national inclusif pour une solution efficace à la crise qu'elle connaît l'Est de la RDC. Jean-Claude Voyemba, pour sa part, exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. C'est cette image qu'il éprouve. Zachary Bababassoué abuse de son honorabilité. Alors qu'il sortait d'un entretien avec Obé Minakou pour enterrer la hache de guerre, ses députés nationales a menti son chef à l'Assemblée nationale en manipulant l'un de ses sujets pour une émission d'un jeu contre Kofi Olomide et Gabriel Chabani. Une émission qu'il a personnellement réalisée, comme les démontrent ces images. Les points dans ce journal. Amélioration des conditions d'études des élèves. Matata Pogno annonce la réhabilitation d'ici peu des 40 autres écoles à travers le pays. Le Premier ministre l'a dit ce lundi au cours d'une visite effectuée à Liti Gombe où il a constaté la réhabilitation de cette école. Bobo Samba est à la présentation. Bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Maître Raphaël Kibouka, avocat de Congrès de Télévisions et CNL et invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir, M. Bobo. Il y en a qui s'illustrent dans la barbarie, l'homme est député national et abuse de son honorabilité. Zachary Bababaswe est devenu initiateur des injures dans sa télévision sans être inquiété par la justice. Curieusement, samedi dernier, il a commandité des injures contre le patron de Congrès de Télévisions, Gabriel Chabani, dit Chabani Record. Suivez. Il s'appelle Zachary Bababaswe, tellement plein de lui-même qu'il se croit tout permis. Élu difficilement député national en 2011, l'homme abuse de son honorabilité. Les mots qu'il sort de sa bouche en disent long. Vendredi dernier, Zachary Bababaswe a fait un choix. Oter sa veste d'honneur, de dignité et de respect en se mettant à injurier Kofi Olomide. Le samedi, il a préféré manipuler l'un de ses sujets, récruté à DirecTV pour insulter Gabriel Chabani, patron de Congo Web, sa femme et ses enfants. Malheureusement pour lui, Gabriel Chabani, très avancé en technologie, avait l'image au même instant. L'émission des insultes se tourne sous les ordres de Zachary Bababaswe. Le voici à l'image, présent pour s'assurer que tous les insultes dictées à son animateur de télé ne seront pas oubliés. Ici, ce sont les prouesses de Gabriel Chabani, spécialiste de la télécommunication, qui ont permis la prise de ces images. Zachary Bababaswe, il a attrapé mais dans les sacs. L'homme n'est pourtant pas à son premier forfait. Il a déjà injurié bon nombre de gens comme Vital Kamere. Tshisekedi, voire le chef de l'État, n'ont jamais échappé à ces insultes. Zachary Bababaswe, une fois élu député, a refusé d'opérer une révolution morale. Ses mentalités n'ont pas changé, au risque de contaminer tous les autres députés. Gabriel Chabani, patron de Congo Web, dit faire confiance en la justice. Obé Minakou, pour sa part, a fort à faire avec celui qui a intégré l'Assemblée nationale, avec des habits sales et refuse de les ôter. Léver une unité parlementaire, c'est possible pour celui qui ternit l'image des députés congolais. Une chose est sûre, Zachary Bababaswe, partout où il passe, n'est pas vu comme un député, mais comme l'artisan de la délinquance. Pour l'amour, Zalissi. Voilà, Maître Raphaël Kibouka, je disais tout à l'heure que vous étiez avocat de Congo Web Télévisions et de CNL. Alors, nous avons ensemble suivi cet élément. Combien d'infractions avez-vous répertoriées dans cet élément ? Merci, Monsieur le journaliste, pour la parole. Ce n'est pas mon travail de pouvoir inventorier les infractions qui sortent de ces éléments que nous venons de suivre avec attention. Ce n'est pas mon travail, c'est le travail de la justice. auprès de qui nous nous sommes confiés. Je suis venu ici au plateau de Congo Web Télévisions pour porter à la connaissance du public, congolais en général et kino en particulier, que mes clients, je cite le DG Gabriel Chabani, ainsi que les trois lions de la CNL, m'ont demandé de pouvoir informer à la population congolaise de pouvoir garder son calme. Ils ne passeront pas la télé pour venir répondre à ces invectives. Ils ne viendront pas proférer des injures, comme cela a été constaté avec vous, ici, au travers de la télé. Ils nous ont demandé de pouvoir dire à la population congolaise de pouvoir garder son calme et que tout est remis entre les mains de la justice. Nous avons confiance à la justice congolaise et que cette justice, qui est appelée à sanctionner toute catégorie de personnes qui ne respectent pas la loi, le fasse en lieu et place des victimes que nous représentons ici sur ce plateau. Voilà, nous sommes tous indignés, vous avez suivi avec attention. Ce sont des comportements qui frisent les scandales. Ça ne sort pas de n'importe qui, mais ça sort d'un honorable député. Nous n'avons pas à nous attarder là-dessus. Mais vous pensez que l'honorable Zachary Babassoui est poursuivable. Nous avons suivi l'élément tout à l'heure. Ce n'est pas lui qui parlait, c'est son journaliste qui était en train de parler, bien qu'il était à côté. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut réellement le poursuivre ? C'est l'élément que nous venons de suivre. Il y en a tant d'autres où lui-même est passé et a proféré des injures. Tout à fait. C'est un citoyen congolais, bien qu'il soit député, il est sous la loi. Et que si nous avons fait ce que nous venons de faire, c'est-à-dire déposer nos trois plaintes. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut le considérer comme commanditeur ? Il est présumé auteur moral de cette infraction que nous venons de suivre en direct de la télé. Il est citoyen congolais, il n'est pas permis de pouvoir insulter tout le monde, à tout moment et au travers, surtout la télé. Parce qu'il est non seulement élite, nous le considérons comme étant une élite congolaise, mais il ne peut pas se permettre de pouvoir, au nom de sa carure politique ou de sa notoriété publique, de pouvoir débiter des injures au travers de la télé. Nous avons dit que nous avons fait notre travail d'avocat, pointeux besoin de pouvoir. Le travail a consisté à faire quoi exactement ? Nous avons saisi les autorités compétentes qui sont appelées à dire le droit. A nous de pouvoir observer parce que nous comptons beaucoup sur cette justice qui a sanctionné les grands que vous connaissez. Nous comptons sur cette justice et nous croyons que d'ici peu, la décision va tomber. Il est un député, il est poursuivable parce qu'il a commis des infractions de droit commun. Mais la levée de l'immunité, c'est toute une procédure. Justement, puisque nous sommes régaliens, puisque nous savons respecter la procédure, nous avons commencé par déposer la plainte et que la suite sera, n'est-ce pas, entreprise par ceux qui sont appelés à solliciter la levée de son immunité. Juste pour éclairer un peu l'opinion, la loi prévoit quoi en cas de diffamation par exemple ? La loi prévoit des sanctions, le code pénal est clair en la matière. Je ne sais pas le dire parce que ce n'est pas mon travail. Je suis soumis à des règles, des principes qui régissent, n'est-ce pas, ma profession d'avocat. Nous avons, nous nous sommes remis à la justice et c'est à la justice de pouvoir sanctionner pareils comportements que nous décrions. La crème intellectuelle congolaise ne se reconnaît pas par ces comportements. Ce n'est pas une première, vous l'avez suivi. Ça c'est une dixième ou vingtième fois, nous ne savons pas le nombre. Cette fois-ci nous interpellons les autorités politiques et judiciaires de manière à frapper dur pour que prochainement, pareils comportements ne se répètent pas dans les milieux congolais. Est-ce que vous irez jusqu'à demander la fermeture de ces télévisions ? Ce n'est pas à nous de demander la fermeture de ces télévisions, c'est à la justice de pouvoir tirer les conséquences qui s'imposent. Nous croyons en cette justice, nous le répétons, ça c'est la troisième fois que je le dise, nous croyons que nous allons aboutir à notre démarche. Merci d'être venu, Maître Raphaël Kibouka, je rappelle que vous êtes avocat de Congrès de Télévisions et CNL Communication Nalingala. C'est à moi de vous remercier, M. Bouboussam. Merci. A la fin de cette session d'information, merci et à demain. Merci. Merci. Merci.